Et la mine a trouvé un point de chute, le club de Trasbon Sport en Turquie, poussé vers la sortie incapable de bonifier le jeu mensau. Un départ qui redistribue les cartes, trouver un bon meneur mi-février n'est pas simple. Christophe Lebouil le reconnaissait samedi soir à l'issue du match. Il n'y a pas grand monde et puis il y a pas mal de clubs qui cherchent aussi. Pas seulement en France d'ailleurs, j'ai l'impression que tout le monde s'est donné le mot cette année sur les meneurs. Voilà, donc on verra, on verra. Le MSB et Christophe Lebouil n'ont pas encore trouvé le meneur et douane. Il faut faire vite pour s'assurer une place définitive en play-off, un chantier parmi d'autres. Puisque la saison de Charles Cahudy a pris fin ce week-end, son jeu nous sera opéré vendredi. Après ça va être béqui, tout à l'actique il va avec et puis voilà. Donc il n'y a pas le choix, j'aurais le choix, j'aurais fait autrement. Mais il n'y a pas le choix. J'espère revenir en juin et être capable en juin de recourir déjà. Et si je suis bien après, avec son collègue, ma première équipe de France, je réponds à présent même pour prendre du rythme. Autre chantier intégré l'hélié serbe Marco Kesselge, apparu ce week-end lors de la Leaders' Cup. Un deuxième trophée perdu par les Sartois, éliminé en demi-finale. Nouvelle déception malgré l'investissement des menceaux durant deux jours. Il va falloir du temps pour travailler, tant qu'on n'en a peut-être pas. Donc il faut rester lucide, comme je l'ai dit, construire sur la combativité comme on a fait ce week-end. Pour être dans tous les matchs, espérer faire la différence malgré cette adversité et ce retard qu'on va prendre. À mi-saison, la reconstruction du MSB s'annonce compliquée comme son calendrier à venir. Quatre matchs de haut niveau, à commencer par celui de samedi à Gravelines. Gravelines Dunkerque sont aux anges.